Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Un Chœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Paul De Vigry. Bonjour Paul. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Un Chœur qui écoute. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous recevoir. Vous allez pouvoir, à travers votre témoignage, nous rappeler la nécessité de l'engagement dans la vie qui ne se fait pas juste à un moment pour toute la vie mais à plusieurs étapes de sa vie. On va commencer par le commencement. Est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu d'où vous venez déjà ? Je suis Toulousain d'origine. C'est pour ça que j'ai essayé de mettre une cravate un peu violette. Toute ma jeunesse jusqu'à 22 ans, oui, je l'ai passé entre Toulouse et Montpellier. Et puis après, comme on dit, je suis monté sur Paris. J'étais ingénieur agronome et j'ai commencé dans les chambres d'agriculture. Et puis ensuite, je suis rentré dans les collectivités territoriales et en Aveyron, à Rodez. Et le président de l'époque du conseil général m'a demandé de monter à Paris pour diriger l'Assemblée des départements de France. Et donc, j'ai été à ses côtés pendant une vingtaine d'années, ce qui m'a donné l'occasion, et c'est très intéressant, d'être dans son cabinet puisqu'il a été ministre de l'Agriculture. Je constate d'ailleurs que rien n'a changé à ce propos, ou pas grand-chose en tout cas. – Parmi nos téléspectateurs, beaucoup ont entendu votre nom, vous ont aperçu, en lien avec vos responsabilités aux associations familiales catholiques. Vous avez œuvré pendant à peu près 7 ans ? – 7 ans, tout à fait. Tout à fait, mais j'ai été membre des AFC depuis la période d'Avignon, où un de mes amis m'avait appelé pour faire partie des AFC. Il y avait trois pelés et trois tendus à l'époque. Et je me suis intéressé beaucoup aux AFC, aux familles en général, et à la famille en particulier. Et à ce moment-là, je suis rentré. Le président de l'Union nationale des associations familiales m'avait demandé de siéger au conseil d'administration de l'UNAF, dont j'ai fait partie pendant, et les AFC, je suis toujours AFC d'ailleurs, mais à l'UNAF, j'ai siégé pendant une quinzaine d'années. – À nouveau professionnellement, on vous voit un moment passer au CESE ? – Oui, alors en fait, ça a été à cheval sur mes responsabilités professionnelles, puisque j'ai été membre du Conseil économique, social et environnemental, pendant 15 ans, de 2000 à 2015. J'ai fait trois mandats à ce titre. – Et d'abord, j'avais été désigné par les AFC comme membre du Conseil économique, puisque ça existe toujours d'ailleurs, au Conseil économique, il y a un groupe famille qui est composé de dix membres, quatre pour les plus grands mouvements familiaux, et six élus par l'Assemblée générale des UDAF. Voilà, ça va peut-être changer, mais pour l'instant, c'est encore ça. – Alors dans votre long CV, j'ai croisé aussi à un moment le mot ONF ? – Oui, alors, je me suis retrouvé au chômage, ce qui arrive à tout le monde, au moment où mon président a quitté l'Assemblée du département de France, où est arrivé un nouveau président, politiquement différent, mais ça ne change pas la chose, parce que dans ce type d'association, quand le président change, le directeur change. Donc je me suis retrouvé au chômage, et à ce moment-là, très gentiment d'ailleurs, mon ancien directeur de cabinet, qui était directeur général de l'ONF, m'a appelé, en me disant, « Écoute, Paul, tu pourrais t'occuper des communes forestières. » Alors, pendant deux ans, ça n'a pas très bien marché, je me suis occupé des communes forestières. Et puis après, je suis rentré à la Caisse des dépôts et consignations, pour m'occuper, alors là, totalement différent. Mon président, à l'époque, le directeur général de la Caisse des dépôts, Augustin Dromanet, que vous connaissez, avait été très, très gentil, m'avait dit, « Écoute, Paul, j'aimerais bien que tu t'occupes des universités. » Pendant trois ans, je me suis occupé des universités. C'est-à-dire, ça a été une très belle fin de carrière, je dois dire. – Alors, si on regarde justement un petit peu cette carrière, comme je le disais au début de l'émission, on a l'impression que partout clignote le mot « engagement ». – C'est exact, parce que, je vous racontais, un jour, un de mes collaborateurs, ou plutôt une autre personne, je ne sais plus, enfin, quelqu'un de proche de moi me dit, « Oh, quand je serai à la retraite, je pourrai m'engager. » – Et je lui ai répondu, « Écoute, sans doute, certainement, et tant mieux, mais par contre, je pense que le bénévolat, si je puis dire, au bon sens du terme, ce n'est pas l'amaturisme. C'est-à-dire que le bénévolat, ça s'apprend, et ça s'apprend jeune. On parlera peut-être du scoutisme, mais le scoutisme apprend ce qu'est le véritable bénévolat. Mais il apprend aussi que le bénévolat, ce n'est pas l'amaturisme, qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand, qu'on peut faire bénéficier les autres d'une véritable compétence qu'on met au service d'un autre. Et donc, je pense qu'il faut avoir un peu d'expérience, et c'est pour ça que je pense que l'engagement, c'est à tout âge de la vie, on ne prend pas les mêmes engagements à 15 ans, à 25 ans, à 40 ans, à mon âge, si je veux dire. Mais c'est un fil directeur qui permet de rendre service ou de se mettre au service des autres. J'allais dire, c'est ça qui est un peu, j'allais dire, intéressant. Même parfois enthousiasmant, lourd parfois, très lourd, avec des difficultés que vit tout le monde. – Mais comment vous trouvez le temps, parce qu'on est marié, qu'on a eu des enfants comme vous ? – Ça a été dur pour mon épouse, pour ma famille aussi, parce qu'à un moment donné, si je puis dire, j'avais effectivement, j'avais ma profession, ma carrière qui était assez prenante, et puis j'avais mes engagements aux AFC, j'avais à un moment donné, en même temps, je siégeais au Conseil économique, et comme je disais à l'époque, j'ai fait trois fois le tour de Paris par jour, quoi. Vous savez, les AFC et l'UNAF, c'est dans le 9e, le Conseil économique, c'est dans le 8e, moi j'habitais à l'époque le 15e, et c'est vrai que pour ma famille, ça a été un moment un peu difficile. – Et il n'y a pas de regrets de ce côté-là ? D'avoir privilégié plus ? – Une de mes amies, il dit toujours, il ne faut jamais avoir de regrets, et je crois que si on a forcément des regrets, parce qu'on a loupé des choses… – Comme les enfants qui grandissent, par exemple ? – Comme les enfants qui grandissent, mais… – Ils ont tous mal tourné, je pense. – Bien sûr, bien sûr, ils ont tous mal tourné. Mais là aussi, la complémentarité entre une épouse et son mari joue beaucoup, parce que je pense que l'épouse est très proche de ses enfants, pendant l'enfance, c'est le cas de le dire, au début de l'adolescence, etc. et le père est toujours un peu… Forcément, on recule avec un peu de distance, il prend la main, si j'ai pu dire, au moment de l'adolescence, au moment du jeune adulte, comme on dit maintenant. Mais ceci dit, pendant effectivement une quinzaine d'années, ses engagements, comme on dirait, étaient extrêmement prenants. – Et on peut dire objectivement que vous n'auriez pas pu les tenir si votre épouse ne vous avait pas soutenu. – Bien évidemment, bien évidemment. Et elle m'a soutenu dans les moments les plus difficiles, d'ailleurs, où j'ai été à ce moment-là, j'avais eu un accident de santé, parce que les enfants étaient grands, il fallait prendre des décisions, etc. Petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. – C'est vrai. – Jusqu'à l'âge adulte, on est toujours père et grand-père. – Vous parliez du scoutisme tout à l'heure. Est-ce que, donc ce scoutisme vous a invité à vous engager, à moins penser à vous et à donner de votre temps, est-ce qu'il a aussi contribué à développer votre vie de foi ? – Oui, certainement. – Parce que dans votre famille, on peut dire, vous êtes né dans une famille plutôt catholique. – Oui, bien sûr, et donc il y a un héritage fort de la famille, c'est évident, une éducation, j'ai été toujours dans le même collège privé de Montauban, dans le dernier Garonne, le collège Saint-Théodard, mais il y avait une troupe, une troupe qui s'appelait, qui s'appelle toujours la quatrième Montauban, et j'avais un aumônier, à cette époque-là, toutes les troupes avaient un aumônier extraordinaire, qui m'a beaucoup marqué à l'époque, petit scout, bon, et puis après j'ai continué cet engagement dans le scoutisme parce qu'il y a eu la grande période de turbulences, si je puis dire, de réformes du scoutisme, et à ce moment-là, on a fait de la résistance, et à ce moment-là, c'était l'époque où je suis monté à Paris, et j'ai contribué modestement à créer les scouts unitaires de France. Et donc, il a fallu qu'on prenne position, mais cette création, cette fondation a été extrêmement prenante, intéressante, mais forcément difficile. – Est-ce que c'était un temps de bataille, et aussi de recherche d'équilibre entre, j'ai envie de dire, l'action et la contemplation ? – Alors, il y a toujours, je n'étais pas, si je puis dire, un converti, loin de là. Les convertis, ils sont à la fois dans l'action et la contemplation. Pour ma part, j'ai plus été, j'allais dire, à ce moment-là, j'étais plus dans l'action, honnêtement. Alors, bien sûr que, je n'ai pas cessé d'être catholique, entre guillemets, pratiquant, on pourrait ajouter bien-pensant, mais j'étais dans l'action. – La messe de dimanche, les sacrements pour les enfants. – Oui, c'est ça, les sacrements pour les enfants. – Une certaine fidélité et régularité. – Ah oui, la fidélité, c'est une grande valeur du scotisme. Le scotisme m'a appris ça, c'est la fidélité. Et la fidélité, le souci des autres et l'amitié, je pense que c'est les trois vertus, ou entre guillemets, qu'on essaye de pratiquer, de mettre en œuvre. Et ça, la fidélité, ça se vit partout aussi, je puis dire. Et d'abord dans la famille, évidemment. – Est-ce que d'être autant dans l'action et de finalement moins passer de temps dans la contemplation ne risque pas de faire que parfois on se fourvoie, puisque nos décisions sont moins éclairées par… – Alors, c'est un sujet de réflexion maintenant, si vous voulez. Parce que c'est pour ça que je me suis amusé à écrire ce petit topiscule. Parce que je pense qu'il y a un grand… – Qui devrait bientôt être publié ? – Je l'espère avant l'été, mais on verra bien. – Vous avez déjà le titre ou pas ? – Oui, le titre c'est « Agir pour tous », de réflexion d'un homme ordinaire au terme d'un parcours ordinaire. Mais alors, si vous voulez, l'Église, heureusement, offre à ceux qui sont dans l'action, et elle leur dit toujours, de tout temps, il y a des moments privilégiés où vous pouvez aller au désert. et je pense que dans ces moments d'action, actives, et ça a été ce moment-là, mais je pourrais citer par exemple mon passage au ministère de l'Agriculture où un homme de cabinet ou une femme de curie, il y passe ses samedis, ses dimanches, de 8h du matin à 10h du soir, etc. Donc, on est dans l'action, complètement. Et à un moment donné, c'est vrai qu'il faut aller à la source. Et ça vous embête d'ailleurs, complètement, de couper. – On n'a pas le temps ? – On n'a pas le temps. On se dit « je vais perdre 8 jours ». Et ça, je pense que c'est extrêmement important, c'est d'avoir des moments. – Vous faisiez une retraite par an ? – Oui, ou une, ou tous les deux ans. Mais à un moment, on le sent. On sent que… Alors, après, ça a été des retraites plutôt en couple. de temps en temps, on en sent le besoin pour essayer de retrouver un peu d'équilibre, tout simplement. – Il y avait une spiritualité en particulier qui vous attirait ? – Non, contrairement à d'autres, c'est peut-être ça d'ailleurs que les AFC m'ont apporté, le scoutisme, c'est d'être ouvert à toutes les spiritualités. – Parce que c'est les foyers de charité ? – Oui, j'ai été souvent dans les foyers de charité, mais au début de ma vie professionnelle, on faisait partie d'une équipe Notre-Dame, mais ça a beaucoup cessé. Et puis, à partir du moment où j'ai été embringué dans les AFC, on a quitté un certain nombre de nos engagements. Mais, si vous voulez, que ce soit la spiritualité des foyers de charité qui nous allait bien, familialement, au sens plein du terme, ou celle des monastères bénédictins, où nous, on a des amis qui appartiennent, des très bons amis, aussi bien à la communauté d'Emmanuel qu'aux Oblats-Saint-Jean, qui, à la communauté Saint-Martin, ou autre, si vous voulez, cette diversité d'approche de spiritualité, mais également de la vie quotidienne, il faut qu'il y ait une cohérence entre les deux. Et donc, cette cohérence m'a toujours paru extrêmement importante. Et puis, le fait de pouvoir parler, entre guillemets, aux autres, quels qu'ils soient, si vous voulez, quelle que soit leur spiritualité, il y a des personnes qui n'ont pas de conviction, ou qui sont athées, il y en a d'autres qui ne jurent que par tel ou tel couvent, ou tel ou tel approche. Je pense que c'est extrêmement important. Surtout que, je dis toujours, quand on a des convictions, même faibles, on peut parler à tout le monde. C'est l'inverse qui n'est pas vrai. Quand on n'a pas de conviction, on dit des choses inintéressantes aux autres. – Aujourd'hui, vous avez peut-être un petit peu plus le temps qu'à cette période où vous aviez des engagements dans tous les coins. Alors, est-ce que vous réussissez à rééquilibrer un petit peu la partie contemplation ? – Oui. – Est-ce que vous rentrez gratuitement dans une église pour y passer dix minutes ? – Je suis plus un homme, entre guillemets, d'action qu'un spiritualiste. – Alors, je reprécise ma question. Comment faire quand on est tant dans l'action et quand notre action est censée être une action, on va dire, éclairée par sa foi ? Donc, je pense aux AFC, mais peut-être que dans le reste de tous vos engagements, vous avez essayé d'avoir votre faux. La doctrine sociale de l'église n'est pas trop loin. Comment on fait pour l'entendre et y être sensible et attentif aux signes peut-être que vous envoie le ciel, qu'on a toujours le nez dans le vélo ? – Oui, alors, d'abord… – Donc, il y a la retraite tous les deux ans ? – Oui. – La baisse le dimanche ? – Oui, mais si vous voulez, je pense qu'il faut apprendre à discerner quelles que soient les périodes de sa vie. Alors, le discernement, je pense que c'est quelque chose qui est accessible à tous les hommes et les femmes de bonne volonté. N'importe qui, qu'il ait la foi ou qu'il n'ait pas la foi, peut à un moment donné s'arrêter, si je puis dire, une minute dans la journée ou huit jours, en disant, ben, quel est au fond le but que je poursuis, le sens que je voudrais avoir ? Je pense que ça, c'est possible à tout le monde. Et ce discernement, pour nous, catholiques, et pour moi en particulier, doit être forcément éclairé par la foi. Mais il ne faut pas dire, il ne faut pas, à mon avis, faire l'inverse quand on aborde quelqu'un. Il ne faut pas lui dire, tu n'as pas la foi, pourquoi tu n'as pas de discernement ? Je pense que c'est une erreur fondamentale. Parce qu'on rencontre partout des personnes qui réfléchissent, qui lisent, qui sont des observateurs de la vie sociale, de la vie économique, des grands patrons, des ouvriers, qui n'ont pas la foi. – Mais qui ont par exemple une conscience ? – Oui, je pense. – Cette petite voix qui dit… – Qui appelle à distinguer le bien du mal. Comme je dis, le légal n'est pas forcément moral et le moral n'est pas forcément légal. Et ça, c'est extrêmement important. Je pense que tout le monde peut se le dire. D'ailleurs, dans la période actuelle, c'est caractéristique. – Dernière petite question, est-ce que vous avez réussi à transmettre cela à vos enfants et petits-enfants ? – Alors, c'est eux qui devraient vous le dire. Je pense que… Oui, forcément, parce que nos enfants… Ce rôle de transmetteur, si vous voulez, et je pense que forcément, c'était une sorte d'axe de fil rouge de l'éducation qu'on avait voulu leur donner. – Et de votre façon d'être ? – Mais vous voyez, l'engagement, par exemple. Je pense que mes enfants ont un profond sens de l'engagement. Alors, ils n'ont pas les mêmes engagements que nous. Mais chacun, dans sa partie, est engagé au bon sens du terme. Et ça, ça me paraît très important. – Alors, nous arrivons à la fin de cette émission et je vais vous proposer de tirer successivement trois cartes et de nous lire les questions qui sont dessus et surtout d'y répondre. – Oui, il y en a beaucoup. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu », par quoi dois-je commencer ? Personnellement, mais quelqu'un d'autre ne donnerait sans doute un autre conseil. et je pense qu'il faut regarder l'autre. C'est par l'autre qu'on va, pour beaucoup de gens, se dire d'où vient cette part de vérité qui est en lui, que je rencontre. À un moment donné, il y a une question qui se pose. Alors, évidemment, on peut lui dire « Tu prends une page d'évangile par jour, certainement, tu vas à la messe de temps en temps. » Mais s'il n'a pas la foi, un, il faut demander, la foi c'est un don. Donc, il faut le demander ce don. Et donc, il faut demander la grâce d'avoir la foi. Je pense que c'est extrêmement important pour lui et pour nous. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel ? Le personnage, j'aime beaucoup, mais j'espère que… – Ah, vous n'avez le droit qu'à un seul. – Un seul ? Je commence par le saint, alors. Mon saint patron, c'est Saint Paul, donc… – Je ne vais pas vous embêter avec lui, alors. – Quelle est votre prière préférée ? Ça, si la prière se coûte. Voilà. – Très bien. Merci beaucoup. – Je vous en prie. – Merci d'être venu. – Merci à vous d'avoir invité. – Il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a un site. – Oui, je m'occupe actuellement, je suis responsable d'une association qui s'appelle Vise Emploi, qui accueille et accompagne les personnes qui cherchent du travail, qui sont toujours dans une galère et à qui il faut essayer de redonner confiance. C'est un accueil personnalisé. Et notre site, c'est viseemploi.fr, tout simplement. – Très bien. Voilà. – Très bien, merci beaucoup d'être venu. Je rappelle qu'il y a peut-être un livre qui devrait sortir avant l'été. – Oui, je l'espère. – Voilà, on verra. – Signé Paul de Vigris. – Voilà. – Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous tous pour votre fidélité. Eh bien, moi, je vous invite, comme d'habitude, à faire circuler ce genre de témoignage autour de vous, parce que la lumière, on ne la garde pas sous le boisseau. Donc, vous pouvez le faire grâce à notre site, www.ktotv.com. À la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada